Et bonjour à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va parler un petit peu du trajet du road trip en Italie Le trajet du road trip a dû être sensiblement modifié par rapport aux prémices que je vous avais donné C'est à dire que la cause principale est le carnaval de Venise Comme vous le savez ma première vraie grosse étape est à Venise Et à Venise c'est un petit peu le second carnaval du monde si je ne dis pas de connerie Rio en premier, Venise en second et en troisième il y en a un pour lequel il y avait un concours organisé il n'y a pas très longtemps mais je ne me souviens plus Bref le carnaval de Venise finit mardi 20h Mardi 20h c'est un petit peu merdant je comptais arriver à Venise mardi En partant le lundi d'ici faisant une halte à Milan et arriver en fin de journée mardi à Venise Ce n'est donc pas bon donc on va partir dimanche aux alentours des 12h-14h je pense Faire une halte là où on sera arrivé entre Grenoble et Venise Donc ça sera à peu près aux alentours des 2000 ans je pense Et le lendemain matin donc le lundi reprendre la route pour aller vers Venise Shooter comme des connards toute la journée de lundi, mardi etc Dans l'optique de ce voyage qu'est-ce qui a été très important comme outil ? Evernote, Evernote pourquoi ? Parce qu'il existe une version desktop et une version iPhone C'est à dire que quand vous allez planifier votre voyage etc sur votre Mac Vous faites tout simplement des copier coller des endroits où vous voulez vous arrêter Typiquement les parkings, parking sécurisé en Italie Il vaut mieux cracher 10 euros mais pas avoir de vitres fissurées que l'inverse Et donc vous copiez tout sur votre Mac et ensuite vous retrouvez tout sur votre iPhone Puisqu'en voyage je ne vais pas mener le 27 pouces Même si techniquement je pourrais le brancher sur l'allume cigare avec l'adaptateur que je vous avais présenté la dernière fois Je préfère quand même avoir mon petit iPhone Donc mon petit iPhone avec Evernote est ici Et j'ai donc mes étapes du road trip en Italie que je vous cite Grenoble, Venise, Florence, Rome, Pise, Milan, Grenoble Évidemment puisqu'on revient à la maison Donc Venise comme je vous ai dit il y aura une étape intermédiaire on ne sait pas trop où Vers Milan à peu près je pense qu'en distance c'est ça Ensuite on redescendra vers Florence, Rome, Pise, Milan et Grenoble pour revenir L'intérêt de faire ce trip comme ceci C'est à dire que les villes que je vous ai cité seront des villes étapes C'est à dire que c'est dans ces villes là qu'on va passer le plus de temps à shooter etc Après c'est là qu'est tout l'intérêt du trip justement C'est de pouvoir se balader, se dire On n'est pas loin de Bologne, on va faire un tour en Bologne On n'est pas loin de je sais pas quoi, on va faire un tour par là-bas C'est donc l'intérêt de ce trip Le trip qu'est-ce qu'il y a eu d'important à planifier ? Il y a eu surtout les parkings, je regarde en même temps mes notes Les parkings à Venise et à Rome Venise pourquoi ? Parce que c'est sur la flotte Et qu'il y aura le carnaval donc beaucoup de monde et que je ne veux pas prendre de risque Et Rome parce que c'est Rome A Venise on va donc dormir dans un petit parking Parking Stazione, Biale Stazione 10, 30, 170 à Mestre Mestre c'est encore sur les terres, à Venise c'est la petite île Et à Rome on va dormir au parking communal d'Ostienze Pardonnez-moi pour la prononciation C'est à côté de la gare de Rome, à côté de la porte Saint-Paul Donc toutes ces informations vous les trouvez où ? Tout simplement sur le net Vous tapez stationnement voiture Rome, stationnement voiture Venise Et vous trouvez tout ça dessus Je me suis rendu compte, même si je le savais un petit peu Que le site du routard, routard.com est très bien fait Il y a surtout un très bon forum d'entraide Et généralement quand vous tapez des requêtes de stationnement etc. Vous avez toujours des gens qui vont vous dire Ah ben tiens moi si tu veux j'ai la carte, je peux te l'envoyer etc. La carte des transports en commun sous-entendu C'est très intéressant Donc je vous laisse là-dessus Demain on fera un petit podcast Demain pardon dimanche, dimanche matin Il y aura un petit podcast Comment préparer son sac, comment préparer la voiture Qui sera assez long Et donc vous aurez une heure à deux heures pour réagir sur ce podcast Ensuite je fermerai les commentaires Puisque je m'en vais une semaine et je fermerai tout le site Il restera dans cette version là Et ensuite on parlera de tout au retour Pendant le voyage vous n'aurez pas de news Je ne vous enverrai rien du tout Par contre au retour en plus de l'actualité normale Je vous ferai le petit billet quotidien Et j'enverrai les photos pas d'un seul bloc à mon retour Mais les photos du premier jour seront envoyées Avec une semaine de décalage Donc on part lundi que je ne vous dise pas de connerie 15 ou 16 Ça m'évitera de dire des merdes On va vérifier de suite On est le 12 Donc si je pars c'est le, c'est le, c'est le, c'est le Allez mon petit locan Le 15 Donc on part lundi 15 Et je commencerai à vous raconter l'histoire Le lundi 22 Le 22 je vous raconterai l'histoire du 15 Le 23 je vous raconterai l'histoire du 16 Le 24 du 17 Le 25 du 18 Le 26 du 19 Le 27 du 20 Le 28 du 21 Et ainsi de suite Les photos seront envoyées jour par jour Avec une différence d'une semaine Des podcasts si je tourne sur place Sera envoyé avec une différence d'une semaine Et je vous raconterai Petit billet par petit billet Comment s'est passé le voyage Avec un gros bilan Et les pièges à éviter etc On va essayer de vous faire les choses bien C'était Locan Pour Locan.fr Je vous souhaite une bonne fin de journée Moi je vais aller faire plein de photos Avec mes nouveaux objectifs dans Grenoble Parce qu'il commence à neiger Et que j'ai un modèle sympa pour l'après-midi Je vous souhaite une bonne fin de journée Et à très vite Ciao ciao